Introduction Aristodème a rapporté à Apollodore les propos tenus dans un banquet chez Agaton. Apollodore Je crois être assez bien préparé à satisfaire votre curiosité. L'autre jour, en effet, je venais de chez moi, à Faller, et montais vers la ville, quand un homme de ma connaissance, derrière moi, m'aperçut et de loin m'appela en plaisantant. « Hé ! » dit-il, « l'homme de Faller, hé toi, Apollodore, tu ne veux pas m'attendre ? » Je fis halte et l'attendit. Il reprit. « Apollodore, je te cherchais justement tout à l'heure. Je voulais te questionner sur l'entretien d'Agaton, de Socrate, d'Alcibiade et des autres personnages qui assistèrent avec eux au banquet, et savoir quel discours on y tenait sur l'amour. Un autre me l'a raconté qu'il avait appris de Phénix, le fils de Philippe. Il m'a déclaré que tu étais au courant, toi aussi, mais lui, malheureusement, ne pouvait rien dire de précis. « Aussi, je t'en prie, raconte, tu as plus de droits que personne à rapporter les discours de ton compagnon. » « Mais, » ajouta-t-il, « dis-moi pour commencer, tu étais présent toi-même à cette réunion, n'est-ce pas ? » « On voit bien, » répondis-je, « que ce compteur ne t'a rien compté de précis, si tu crois la réunion dont tu t'informes assez récente pour que je m'y sois trouvée. C'est pourtant ce que je pensais. » « Comment est-ce possible, Glocon ? Il y a plusieurs années, l'ignores-tu ? » Cagaton est absent d'Athènes, et depuis que je fréquente Socrate, et que je m'applique chaque jour à savoir ce qu'il dit et ce qu'il fait, il se passait moins de trois ans. « Avant, j'allais ici et là, au petit bonheur, je croyais faire vraiment quelque chose, mais j'étais plus malheureux que personne, tout comme toi maintenant, qui crois que toute occupation vaut mieux que la philosophie. » « Ne me raille pas, » dit-il. « Apprends-moi plutôt quand eut lieu cette réunion. » « Nous étions encore enfants, » répondis-je. C'était le temps où Agaton remporta le prix avec sa première tragédie, le lendemain du jour où il l'offrit avec ses coreutes le sacrifice en l'honneur de sa victoire. « Alors, » dit-il, « ça remonte sans doute à bien des années. Mais qui t'en a fait le récit ? » « Socrate lui-même ? » « Non, par Zeus, » dis-je. « Mais celui qu'il a raconté à Phénix, un certain Aristodème, de qui d'Athénéon, un petit homme qui allait toujours pieds nus. » Il avait assisté à l'entretien, et il était un des admirateurs les plus passionnés de Socrate dans ce temps-là, à ce qu'il me semble. Mais je n'ai pas manqué depuis de questionner Socrate lui-même sur ce que je tenais d'Aristodème. Il a reconnu que son récit était exact. « Eh bien, » dit-il, « raconte vite. » La route de la ville est du reste faite exprès pour converser en marchant. Nous voilà donc en chemin et parlant de ces choses. C'est pourquoi, comme je le disais au début, je suis assez bien préparée à vous en instruire. Si donc ce récit vous est dû à vous aussi, je me sens obligée de le faire. Pour moi, du reste, quand je parle moi-même de philosophie, ou que d'autres en parlent devant moi, en dehors du sentiment que cela m'est profitable, j'éprouve le plaisir le plus vif. Quand, au contraire, j'entends parler certaines personnes, en particulier vos gens riches, vos banquiers, leurs propos me pèsent, et j'ai pitié de vous, mes amis, qui croyaient faire vraiment quelque chose, et pourtant ne faites rien qui vaille. De votre côté, vous me jugez sans doute malheureux, et vous croyez là, je crois la vérité. Mais que vous le soyez, vous, je ne le crois pas. Je le sais, et fort bien. L'ami d'Apollodore Tu es toujours le même, Apollodore. Tu dis toujours du mal de toi et des autres. Tu m'as l'air de penser que, Socrate mis à part, tout le monde est absolument misérable, à commencer par toi. D'où vient ton surnom de furieux ? Je l'ignore. Dans tes propos, en tout cas, tu ne changes pas. Tu es en colère contre toi et contre les autres, excepté Socrate. Apollodore Mon très cher, n'est-ce pas l'évidence même ? Cette opinion que j'ai de moi-même et des autres, ne prouve-t-elle pas que je suis fou ? Que je délire ? L'ami d'Apollodore Ce n'est pas la peine, Apollodore, de vous quereller à présent là-dessus. Fais ce que nous t'avons demandé, ne te dérobe pas, raconte quels étaient ses discours. Apollodore Eh bien, les voici à peu près, mais il vaut mieux que je prenne le récit à son commencement, et que j'essaie de refaire pour vous, à mon tour, le récit d'Aristodème. Prologue Socrate se rend chez Agaton Je rencontrais Socrate, me dit-il, qui sortait du bain et avait mis ses sandales, ce qui n'était guère dans ses habitudes. Je lui demandais où il allait pour s'être fait si beau. Il me répondit Je vais dîner chez Agaton. Hier, à la fête en l'honneur de sa victoire, je lui ai faussé compagnie, car je craignais la foule. Mais j'ai accepté de me rendre chez lui aujourd'hui, et c'est la raison de cette belle toilette. Je veux être beau pour aller chez un beau garçon. Et toi, au fait, dit-il, que penserais-tu de venir dîner sans être invité ? Je répondis Ce sera comme tu décideras. Alors suis-moi, dit-il. Ainsi, nous ferons mentir en le modifiant le proverbe qui dit « Les gens de bien vont dîner chez les gens de bien sans y être priés. » Homère risque de n'avoir pas seulement fait mentir le proverbe, mais de lui avoir fait violence. En effet, il représente Agamemnon comme un guerrier de premier ordre et Ménélas comme un guerrier sans nerf. Puis, au repas offert par Agamemnon après un sacrifice, il nous montre Ménélas arrivant au festin sans y être invité. Le moins bon vient au festin du meilleur. À cela, dit Aristodème, j'ai répondu « Je vais sans doute courir moi-même un risque, mais pas celui que tu dis, Socrate. Je crains plutôt d'être, comme chez Homère, le pauvre homme qui se rend au festin d'un savant personnage sans y être invité. À toi de voir si tu m'y amènes quelle excuse trouver, car moi je n'avouerai pas que je suis venu sans être invité. Je dirai que l'invitation vient de toi. » « Quand on va deux de compagnie, me répondit-il, l'un voit pour l'autre. Nous chercherons ce que nous allons dire. Allons, en route. » « Telles avaient été à peu près leurs propos, disait-il, quand ils se mirent en route. Or, Socrate, l'esprit concentré sur lui-même, restait en arrière sur le chemin. Comme je l'attendais, il me dit de continuer à avancer. Quand j'arrivais chez Agaton, je trouvais la porte ouverte. Et là, je me vis dans une situation un peu comique. En effet, un esclave vint aussitôt de l'intérieur à ma rencontre et me conduisit dans la salle où les autres avaient pris place. Je l'ai trouvé déjà prêt à dîner. « Si Tocagaton m'aperçut, Aristodème, dit-il, tu arrives à point pour dîner avec nous. Si tu es venu pour autre chose, remet cela plus tard, car hier, justement, je t'ai cherché pour t'inviter et je n'ai pu t'apercevoir. Mais au fait, et Socrate, tu ne nous l'amènes pas ? Alors, je me retourne, disait Aristodème. Et point de Socrate, je vois qu'il ne m'avait pas suivi. J'expliquais donc que j'étais venu avec Socrate et que c'était lui qui m'avait invité à venir dîner en ce lieu. « Tu as bien fait, dit Agaton. Mais lui, où est-il ? » Il marchait derrière moi il y a un instant et moi aussi, je me demande avec surprise où il peut bien être. « Petit, dit Agaton, dépêche-toi d'aller voir où est Socrate et amène-le vite. « Toi, Aristodème, dit-il, prends place sur ce lit à côté d'Éric Simac. » Alors, comme un domestique lui lavait les pieds pour qu'il puisse s'étendre, un autre, disait-il, arriva, annonçant cette nouvelle. « Ce Socrate dont vous parlez s'est retiré dans le vestibule des voisins. Il est là, debout. J'ai beau appeler, il ne veut pas venir. « Voilà qui est bien curieux, dit Agaton. Retourne vite l'appeler et ne le lâche pas. « N'en faites rien, dis-je. « Laissez-le plutôt. C'est une habitude qu'il a de se mettre parfois à l'écart n'importe où et de rester là, debout. Il viendra tout à l'heure, je pense. Ne le troublez pas. Laissez-le. « Eh bien, soit, laissons-le, si tel est ton avis, dit Agaton. « Quant à nous, il faut nous faire dîner, mes petits. Vous servez toujours ce qu'il vous plaît quand personne n'est là pour vous surveiller, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. « Aujourd'hui, figurez-vous que moi-même et les autres convives ici présents, nous sommes vos invités et soignez-nous afin de mériter nos compliments. Socrates arrive enfin et prend place. « Là-dessus, disait Aristodème, nous voilà à table, mais Socrate ne venait point. Agaton demandait à chaque instant qu'on allait le chercher, mais je l'en empêchais. Enfin, il arriva, censé être aussi longtemps attardé qu'à l'ordinaire, mais on était déjà vers le milieu du repas. Alors Agaton, qui se trouvait seul sur le dernier lit, s'écria « Viens ici, Socrate, mets-toi près de moi, que je profite à ton contact de la science qui était venue dans le vestibule, car il est bien clair que tu l'as trouvé, cette science, et que tu la tiens, sinon tu n'aurais pas bougé. » Socrate s'assit et dit « Ce serait une bonne chose, Agaton, si le savoir était de nature à s'écouler du plus plein au plus vide, dès lors que nous serions nous deux au contact l'un de l'autre. Ainsi, l'eau s'écoule par l'intermédiaire du brin de laine de la coupe la plus pleine à la coupe la plus vide. S'il en est ainsi du savoir, j'attache un grand prix à me trouver à tes côtés, car j'imagine qu'une grande et belle science venue de toi va m'emplir. Ma science à moi est sans doute médiocre et même douteuse comme un songe, tandis que la tienne est éclatante et peut se développer beaucoup encore, elle qui a brillé si vivement en toi dès ta jeunesse et s'est manifestée avant-hier devant plus de trente mille Grecs qui en furent les témoins. Tu es un moqueur, Socrate, dit Agaton. Nous ferons valoir nos droits un peu plus tard, toi et moi, en ce qui concerne la science, en prenant pour juge Denisos. Pour l'instant, songe d'abord à dîner. Après cela, disait Aristodème, Socrate prit place sur le lit. Quand il eut dîné et les autres avec lui, on fit des libations. On chanta en l'honneur du Dieu, il y eut toutes les cérémonies d'usage et l'on s'apprêta à boire. Ce fut Posanias, alors, qui prit la parole à peu près en ces termes. Eh bien, mes amis, comment allons-nous faire pour boire sans nous incommoder ? Moi, je vous le déclare, je ne me sens vraiment pas bien après la beuverie d'hier et je demande à respirer un peu. Du reste, vous êtes dans mon cas, je pense, pour la plupart car vous étiez là hier. Avisez donc. Comment pourrions-nous boire sans nous incommoder ? Aristophane intervint. Bien, dit Posanias, tu as raison de vouloir en tout cas nous épargner les désagréments de la boisson. Moi-même, je suis de ceux qui se sont bien arrosés hier. On se met d'accord pour ne pas boire avec excès. À ces mots, disait Aristodème, Éric Zimac, le fils d'Akoumen, intervint. Vous avez tout à fait raison. dit-il. Et il en est encore un parmi vous que je voudrais entendre. Comment te sens-tu, Agaton ? As-tu la force de boire ? Pas du tout, répondit-il. Moi non plus, je n'en ai pas la force. C'est probablement, dit Éric Zimac, une chance pour nous, à ce qu'il paraît. Pour moi, pour Aristodème, pour Phèdre, pour ceux qui sont ici, que vous, les plus forts buveurs, vous ayez maintenant renoncé car nous autres nous ne sommes jamais de taille. Pour Socrate, je fais exception. Il est également capable de boire ou de ne pas boire, si bien qu'il trouvera toujours son compte, quelque partie que nous prenions. Comme personne ici ne me paraîtrait disposé à boire beaucoup de vin, peut-être réussirais-je, en vous disant la vérité sur l'ivresse, à ne pas trop vous déplaire. Pour moi, s'il est une évidence que la médecine m'est donnée d'apercevoir, c'est que l'ivresse est un mal pour l'homme. Et pour ma part, je ne me sens guère portée à boire outre mesure, ni à conseiller à un autre de le faire, surtout s'il a la tête encore lourde de la veille. Phèdre de Myrinonte, d'après Aristodème, intervint. Moi, j'ai l'habitude de te croire, surtout quand tu parles de médecine, mais aujourd'hui, les autres te croiront aussi, s'ils sont raisonnables. Ces paroles furent écoutées. À l'unanimité, l'on décida de ne pas employer cette soirée à s'enivrer, on ne boirait que selon son plaisir. Proposition d'Éric Zimac. Chacun fera l'éloge de l'amour. Eh bien donc, reprit Éric Zimac, puisqu'il est entendu que chacun boira autant qu'il voudra, mais sans obligation, maintenant, je propose de donner congé à la joueuse de flûte qui est entrée tout à l'heure. qu'elle joue pour elle-même ou bien, si elle veut, pour les femmes de la maison. Nous, nous passerons en discours la réunion d'aujourd'hui. En discours de quelle nature ? Si vous voulez, je suis prêt à vous faire une proposition. Tout le monde fut d'accord, dit Aristodème, et l'on pria Éric Zimac de faire sa proposition. Il reprit donc, je parlerai pour commencer à la manière de la Mélanipe de Ripide, car ce discours n'est pas de moi que je vais prononcer, mais de Phèdre, ici présent. À chaque instant, en effet, Phèdre s'indigne et me dit « N'est-il pas étrange, Éric Zimac, que pour d'autres dieux, il y ait des hymnes et des péants composés par les poètes, et qu'en l'honneur de l'amour, ce dieu si puissant et si grand, jamais encore un seul poète, parmi tous ceux qui ont existé, n'ait composé le moindre éloge ? » Considère également, si tu veux, les sophistes de talent. Ils écrivent en prose l'éloge d'Héraclès et d'autres encore. C'est le cas de l'excellent Prodicose. Il n'y a pas là de quoi tant s'étonner. Ne suis-je pas tombée déjà sur un livre d'un savant homme où il était question du sel qui recevait un magnifique éloge pour son utilité ? Bien d'autres choses de même ordre, on pourrait le constater, ont été célébrées. On s'est donné beaucoup de peine pour traiter de pareils sujets, mais l'amour, lui, n'a trouvé personne qui ait eu jusqu'à présent le courage de le chanter comme il le mérite. Voilà comment on néglige un si grand Dieu. Sur ce point, je crois que Fèdre a bien raison. Je désire donc, pour ma part, à la fois lui apporter ma contribution et lui être agréable et en même temps, il nous convient maintenant, je crois, à nous qui sommes ici, d'honorer le Dieu. Si vous êtes du même avis, nous aurons là, sans doute, pour passer notre temps, un sujet d'entretien assez riche. Je crois en effet que chacun de nous doit, en allant de gauche à droite, prononcer un éloge de l'amour, le plus bel éloge dont il sera capable. Fèdre parlera le premier, puisqu'il occupe la première place et qu'il est en même temps le père du sujet. Personne, mon cher Éric Simac, dit Socrate, ne votera contre ta proposition. Ce n'est pas moi qui m'y opposerai, moi qui déclare ne rien savoir hors de ce qui touche à l'amour. Ce n'est pas non plus Agaton ou Posanias, ni bien sûr Aristophane, qui ne s'occupe que de Dionysos et d'Aphrodite, ni aucun de ceux que je vois ici. Toutefois, la partie n'est pas égale pour nous qui occupons les dernières places. Mais si ceux qui se trouvent avant nous parlent avec pertinence et brillamment, nous serons satisfaits. que Phèdre commence, nous lui souhaitons bonne chance, qu'il fasse l'éloge de l'amour. Là-dessus, bien sûr, tout le monde fut d'accord et se joignit à l'invitation de Socrate. Aristodème ne se rappelait pas exactement ce que chacun avait dit. Et moi-même, je n'ai pas le souvenir de tout ce qu'il me disait. Mais le plus important et ce qui m'a semblé le plus digne d'être retenu, je vais vous le rapporter sous la forme où chacun l'a dit. Première partie Discours prononcé avant celui de Socrate Phèdre Mythologie et littérature Comme je viens de le dire, Phèdre, d'après Aristodème, parla le premier. Il commença son discours à peu près en ces termes. C'est un grand dieu que l'amour, un dieu qui mérite l'admiration des hommes et des dieux. Et cela pour bien des raisons dont la moindre n'est pas son origine. Il compte parmi les plus anciens dieux, ce qui, ajoutait-il, est un honneur. De cette ancienneté, nous avons une preuve. L'amour n'a ni père ni mère et personne, ni prosateur ni poète ne lui en donne. Hésiode nous dit que d'abord il y eut le chaos et puis la terre au large sein, sûre, assise à jamais, offerte à tout vivant et l'amour. Et, d'accord avec Hésiode, Akousilaos dit lui aussi qu'après le chaos sont nés ces deux êtres, la terre et l'amour. Quant à Parménide, en parlant de la génération, il dit « De tous les dieux, l'amour fut le premier qu'enfanta sa prudence. » Ainsi, de plusieurs côtés, on s'accorde à dire que l'amour est un des dieux les plus anciens. Étant plus ancien, il est pour nous la source des plus grands bienfaits. Pour moi, je puis l'affirmer, il n'y a pas eu de plus grand bien dès la jeunesse que d'avoir un amant vertueux et, si l'on aime, de trouver la même qualité chez son bien-aimé. En effet, le sentiment qui doit guider toute leur vie les hommes destinés à vivre selon le bien ne peut être inspiré ni par la parenté, ni par les honneurs, ni par la richesse, ni par rien d'autre, aussi bellement que par l'amour. Or, de quoi s'agit-il, je le demande, de la honte liée à l'action laide, de l'émulation liée à l'action belle. Sans cela, nulle cité, nul individu ne peut rien faire de grand ni de beau. Aussi, je le déclare, un homme qui aime, s'il commet d'une manière flagrante un acte laid ou s'il supporte par l'acheter sans se défendre, un traitement honteux souffrira sans doute moins d'être vu par son père, par ses camarades, par qui que ce soit d'autre que par celui qu'il aime. Il en est de même pour l'aimer. C'est, nous le voyons bien, devant ses amants qu'il a le plus de honte quand il est surpris à faire quelque chose de honteux. S'il existait un moyen de former une cité ou une armée avec des amants et leur bien-aimé, il ne pourrait y avoir pour eux de meilleurs gouvernements que s'il rejetait tout ce qui est laid et rivalisait dans la voie de l'honneur. Et si de tels amants combattaient au coude à coude fustent-ils une poignée, ils pourraient vaincre pour ainsi dire le monde entier. Car pour un amant, il serait plus intolérable de quitter son rang ou de jeter ses armes sous les yeux de son bien-aimé que sous les yeux du reste de l'armée. Il aimerait mieux mourir cent fois. Quant à laisser son bien-aimé à ne pas le secourir dans le péril, nul n'est si lâche que l'amour, par lui-même, ne lui inspire une divine vaillance et ne le rende égal au plus courageux de nature. Exactement comme chez Homère, le dieu vient insuffler la fougue à certains héros, l'amour accorde ce don aux amants et ils le tiennent de lui. Mieux encore, mourir pour autrui, les amants seuls l'acceptent, et non seulement les hommes, mais les femmes. La fille de Pélias, Alceste, apporte aux Grecs un exemple assez clair de ce que je dis. Seule, elle consentit à mourir pour son époux alors qu'il avait son père et sa mère. Elle s'éleva si haut au-dessus d'eux par l'attachement né de son amour qu'elle fit paraître ses gens étrangers à leur fils. Sans autre lien avec lui que le nom. Ayant agi de la sorte, son acte parut si beau non seulement aux hommes, mais encore aux dieux, qu'entre tant de héros, auteurs de tant de belles actions, quand il en est fort peu dont les dieux, par privilège, aient rappelé l'âme du fond de l'Hadès, eh bien, son âme à elle, ils l'ont rappelée car ils avaient admiré son acte. Tant il est vrai que les dieux-mêmes honorent de façon particulière le dévouement et la vaillance mis au service de l'amour. Au contraire, ils ont renvoyé de l'Hadès Orphée, fils d'Aigre, sans qu'il eût rien obtenu. Ils lui montrèrent un fantôme de la femme pour laquelle il était venu sans la lui donner elle-même. Son âme, en effet, leur semblait faible car ce n'était qu'un joueur de cithare. Il n'avait pas le courage de mourir, comme Alceste, pour son amour mais cherché par tous les moyens à pénétrer vivant dans l'Hadès. C'est certainement pour cette raison qu'ils lui ont infligé une punition et ont fait que sa mort fut l'œuvre des femmes. Ils n'ont pas agi d'eux-mêmes avec Achille, le fils de Tétis. Ils l'ont traité avec honneur et l'ont envoyé aux îles des bienheureux. En effet, prévenu par sa mère mourrait s'il tuait Hector et que s'il ne le tuait pas, il reviendrait dans son pays et finirait ses jours très âgés, il choisit courageusement de secourir Patrocle, son amant, de le venger et non seulement de mourir pour lui mais en mourant de le suivre dans son trépas. Aussi, les dieux, pleins d'admiration, lui ont-ils accordé des honneurs exceptionnels pour avoir mis ci haut son amant. Achille n'est pas sérieux quand il prétend qu'Achille était l'amant de Patrocle. Achille était plus beau non seulement que Patrocle mais aussi de tous les héros ensemble. Il n'avait pas encore de barbe au menton, il était bien plus jeune par conséquent que Patrocle, comme le dit Homer. En fait, si les dieux honorent particulièrement cette sorte de vaillance qui se met au service de l'amour, ils admirent, ils estiment, ils récompensent encore plus la tendresse du bien-aimé pour l'amant que celle de l'amant pour ses amours. L'amant est en effet plus proche du dieu que l'aimé puisqu'un dieu le possède. Voilà pourquoi les dieux ont honoré Achille plus qu'Alceste en l'envoyant aux îles des bienheureux. Ainsi donc, je le déclare, l'amour est entre les dieux celui qui a le plus d'ancienneté, le plus de dignité, le plus d'autorité pour conduire les hommes à la possession de la vertu et du bonheur, aussi bien dans leur vie qu'après leur mort. Discours de Posanias, les deux amours. Tel fut à peu près, selon Aristodème, le discours de Phèdre. Après Phèdre, d'autres parlèrent qu'ils ne se rappelaient pas très bien. Il les laissa de côté et me rapporta le discours de Posanias qui s'exprimait ainsi. Je crois, Phèdre, que le sujet est mal posé quand on nous demande simplement de faire l'éloge de l'amour. Si l'amour était un, cela irait. Mais en fait, il n'est pas un. Et comme il n'est pas un, mieux vaut expliquer d'abord lequel doit être loué. Je vais donc essayer pour ma part de rectifier les choses sur ce point, de préciser d'abord quel amour il faut louer, ensuite de prononcer un éloge qui soit digne de ce Dieu. Nous savons tous qu'il n'y a pas sans amour d'Aphrodite. Si donc, il n'y avait qu'une Aphrodite, il n'y aurait qu'un amour. Mais comme elle est double, il y a de même nécessairement deux amours. Comment nier qu'il existe deux déesses ? L'une, la plus ancienne sans doute, n'a pas de mère. C'est la fille du ciel et nous l'appelons Uranienne, la Céleste. L'autre, la plus gêne et fille de Zeus et de Dionée, nous l'appelons Pandémienne, la Populaire. Dès lors, nécessairement, l'amour qui sert l'une doit s'appeler Populaire et celui qui sert l'autre, Céleste. Il faut sans doute louer tous les dieux, mais cela étant admis, quel domaine revient à chacun des deux amours ? C'est ce qu'on doit essayer de dire. Toute pratique se caractérise en ceci. Par elle-même, quand elle a lieu, elle n'est ni belle ni laide. Ainsi, ce que maintenant nous faisons, boire, chanter, causer, rien de tout cela n'est beau par soi-même, mais dans la pratique, à telle manière correspond tel résultat. Car en suivant les règles du beau et de la rectitude, une pratique devient belle. Sans rectitude, au contraire, elle devient laide. Il en est de même de l'acte d'aimer. Et tout amour n'est pas beau ni digne d'éloge. L'est seulement celui qui porte à aimer bien. Or, celui qui relève de l'aphrodite populaire est véritablement populaire et opère au hasard. C'est celui des hommes vulgaires. D'abord, l'amour de ces gens-là ne va pas moins aux femmes qu'aux garçons. Ensuite, au corps de ceux qu'ils aiment plutôt qu'à l'âme. Enfin, au plus sceau qu'ils puissent trouver. Ils n'ont en vue que d'arriver à leur fin sans nul souci de la manière, belle ou non. D'où vient que, dans la pratique, ils rencontrent au hasard soit le bien, soit également son contraire. Cet amour-là, en effet, se rattache à la déesse qui, de beaucoup, est des deux la plus jeune et qui, par son origine, participe de la femelle comme du mal. L'autre amour, lui, participe de l'Aphrodite céleste. Celle-ci, tout d'abord, est étrangère à l'élément féminin et participe seulement du sexe masculin. Ensuite, elle est la plus ancienne et ignore l'impulsion brutale. De là vient que se tournent vers le sexe mâle ceux que cet amour inspire. Ils chérissent ainsi le sexe qui, par nature, est le plus fort et le plus intelligent. Et l'on peut reconnaître, jusque dans ce penchant à aimer les garçons, ceux qui sont purement poussés par cet amour car ils n'aiment pas les garçons avant qu'ils commencent à faire preuve d'intelligence. Or, cela n'arrive que vers le temps où la barbe leur pousse. Ils sont prêts, je crois, en commençant de les aimer à partir de cet âge, à rester liés avec eux toute la vie, à partager leur existence au lieu d'abuser de la crédulité d'un jeune sceau, de se moquer de lui et de s'en aller courir après un autre. Il faudrait même une loi qui interdise d'aimer les enfants. Ainsi, on ne gaspillerait pas tant de soins pour un résultat imprévisible. Car on ne peut prévoir ce que deviendra un enfant, qu'il agisse de vice ou de vertu, étant au moral qu'au physique. Les hommes de bien, sans doute, s'imposent d'eux-mêmes de bon gré cette loi. Mais il faudrait aussi que les amants vulgaires dont nous parlons subissent une contrainte de même ordre, et semblable à celle que nous leur imposons dans la mesure du possible de ne pas aimer les femmes de conditions libres. Ce sont eux, en effet, qui ont discrédité l'amour et donné à certains l'audace de dire qu'il est honteux de céder à un amant. Si l'on dit cela, c'est qu'on observe le manque de tact et d'honnêteté de ces amants-là, alors que nul acte au monde ne mérite d'être blâmé quand la convenance et la loi sont respectées. Diversité des mœurs en ce qui concerne l'amour. Allons plus loin. La règle de conduite en ce qui concerne l'amour est facile à saisir dans les autres cités car sa définition est simple. Chez nous, en revanche, elle est compliquée. En élide, chez les béotiens et là où il n'y a pas de savants parleurs, la règle admise est simple. Il est bien de céder aux amants et personne, jeune ou vieux, ne dirait que c'est honteux. Le but, je crois, est d'éviter l'embarras d'avoir à convaincre les jeunes gens par la parole étant donné qu'on ne sait pas parler. En Lyonie, au contraire, et en bien d'autres endroits, la règle veut que ce soit laid. Tous ces pays-là sont dominés par les barbares. Chez les barbares, en effet, à cause des régimes tyranniques, cela est jugé honteux. Ainsi du reste que l'amour du savoir et de l'exercice physique. Sans doute ne convient-il pas aux maîtres que de hautes pensées naissent chez leurs sujets, non plus que des amitiés et des sociétés solides comme, justement, l'amour, plus que tout le monde se plaît à en former. Les tyrans de chez nous en ont fait l'expérience. L'amour d'Aristo-Giton et l'amitié d'Armodios, sentiments solides, détruisirent leur domination. Ainsi, là où l'on tient pour honteux de céder à un amant, la coutume se fonde sur le défaut moral de ses auteurs. Désir de domination chez les maîtres et l'acheter chez les sujets. Mais, là où la règle a tout simplement admis que c'est beau, la chose s'explique par l'apparaisse d'esprit de ses auteurs. Posanias, le cas d'Athènes est complexe. Or, chez nous, la règle est beaucoup plus belle et, comme je l'ai dit, elle n'est pas facile à comprendre. Qu'on réfléchisse en effet. Il est plus beau, dit-on, d'aimer ouvertement que secrètement et il l'est surtout d'aimer les jeunes gens de la meilleure race et de plus haut mérite, fût-il moins beau que d'autres. De plus, celui qui aime est extraordinairement encouragé par tout le monde comme s'il ne faisait rien de honteux. Le succès, l'honore, l'échec et sa honte. Et dans les entreprises de conquête, la règle accorde des éloges à l'amant pour des extravagances qui exploseraient au blâme les plus sévères quiconque oserait se conduire de la sorte en poursuivant et en cherchant à réaliser toute autre fin. Supposons en effet qu'il veuille obtenir de l'argent de quelqu'un, qu'il veuille exercer une magistrature ou quelques fonctions importantes. S'il acceptait de faire ce que font les amants pour leur bien-aimé, c'est-à-dire d'appuyer sa demande par des prières et des supplications, de prononcer des serments, d'aller coucher aux portes, de s'abaisser volontairement à une forme d'esclavage dont aucun esclave ne voudrait, il serait empêché de se conduire ainsi à la fois par ses amis et par ses ennemis. Les uns lui reprocheraient ses flatteries et ses bassesses, les autres le raisonneraient et rougiraient pour lui. Or, c'est une grâce de plus pour l'amoureux que de faire tout cela et notre règle exempte ses pratiques de tout reproche comme s'il réalisait là quelque chose de purement admirable. Et le plus étonnant, selon le dicton populaire, c'est que lui seul peut jurer et obtenir grâce devant les dieux s'il trahit son serment. Devant Aphrodite, à ce qu'on dit, nul serment n'engage. Ainsi, les dieux et les hommes donnent à l'amoureux une liberté totale, comme le proclame la règle de chez nous. Cela conduit à penser que la règle dans notre cité juge parfaitement beau et l'amour et l'amitié qui récompensent les amants. Mais quand, d'autre part, les pères mettent sous la surveillance des pédagogues les garçons qu'on aime pour les empêcher de parler à leurs amants et telle est bien la consigne du pédagogue, quand les jeunes gens de leur âge, leurs camarades leur font des reproches s'ils constatent quelque chose de cet ordre, quand les personnes plus âgées ne s'opposent pas à ces critiques et ne les blâment point comme déplacées, alors, si l'on considère tout cela, on peut croire, inversement, que cette sorte d'amour passe chez nous pour infamant. Le vrai problème est les vraies règles selon Pozanias. Or, voici, je crois, ce qu'il en est. La chose n'a rien de simple, comme je l'ai dit au début. Elle n'est en elle-même ni belle ni laide. Elle est belle si la pratique en est belle et laide si la pratique est laide. la manière laide, c'est de céder à un homme mauvais et pour de mauvais motifs. La belle, c'est de le faire pour un homme de valeur et pour de beaux motifs. Or, celui qui est mauvais, c'est celui que j'ai dit, l'amant populaire, qui aime le corps plus que l'âme. Il n'a même pas de constance puisque l'objet de son amour n'a pas de constance non plus. Sitôt que disparaît la beauté du corps qu'il aimait, il s'envole et disparaît et trahit sans vergogne tant de belles paroles et de promesses. Mais qui aime le caractère pour ses hautes qualités reste fidèle toute la vie car ils se font avec quelque chose de constant. Ces hommes-là, notre règle veut les soumettre à une épreuve sérieuse et honnête pour qu'on cède aux uns et qu'on fuit les autres. Aussi, encourage-t-elle les uns à poursuivre et les autres à fuir créant des épreuves qui permettent de reconnaître à quelle espèce appartient l'amant, à quelle espèce appartient l'aimer. Là-dessus se fonde évidemment cette première maxime qu'il est honteux de se rendre vite. On veut qu'il se passe du temps car cette épreuve-là, semble-t-il, est généralement sûre. La seconde maxime, c'est qu'il est honteux de se rendre à cause de l'argent ou de la puissance politique soit qu'on tremble devant de mauvais traitements et qu'on ne puisse y résister, soit qu'on ne dédaigne pas les avantages de la fortune ou le succès politique. Rien de tout cela ne paraît solide ni stable et d'ailleurs il n'en peut non plus sortir aucune amitié généreuse. Il ne reste donc, selon notre règle, qu'une voix honnête qui permette à l'aimer de céder à l'amant. Chez nous, en effet, la règle est la suivante. De même que, dans le cas des amants, il n'y avait nulle flatterie à se faire les esclaves consentants, sous quelque forme d'esclavage que ce fut de leur bien-aimé, et nul risque d'en être blâmé, de même, il reste une seule autre forme d'esclavage volontaire qui échappe au blâme, celui qui a la vertu pour objet. En effet, notre règle est que, si l'on accepte d'être au service d'un autre en pensant devenir meilleur grâce à lui, dans telle forme de savoir et dans telle autre partie, quelle qu'elle soit de la vertu, cet esclavage accepté n'a rien de lait et n'est pas non plus flatterie. Il faut donc réunir en une seule ces deux règles, celle qui concerne l'amour des garçons et celle qui concerne l'amour du savoir ou toute autre forme de vertu s'il doit résulter un bien du fait que l'aimer cède à l'amant. En effet, quand les voix de l'amant et de l'aimé s'en rencontrent, quand ils ont ensemble pour règle le premier de rendre à l'aimé qui lui a cédé tous les services compatibles avec la justice, le second d'accorder à l'homme qui cherche à le faire sage et bon toutes les formes d'assistance compatibles avec la justice. L'un pouvant contribuer à donner l'intelligence et toute forme de vertu, l'autre ayant besoin de gagner en éducation et d'une manière générale en savoir, alors en vérité, quand ces règles convergent et dans ce cas-là seulement, cette coïncidence fait qu'il est beau pour l'aimer de céder à l'amant, autrement cela est exclu. Dans cette situation, même si l'on est complètement dupe, cela n'est pas honteux. Mais dans tout autre cas, dupe ou non, l'on se déshonore. En effet, si quelqu'un s'aidant pour s'enrichir à un amant qu'il croit riche est dupe et n'obtient point d'argent car son amant se révèle pauvre, l'affaire n'en est pas moins honteuse. Un tel homme, semble-t-il, montre le fond de son âme. Pour de l'argent, il est prêt à toutes les complaisances envers le premier venu et cela n'est point beau. Selon le même raisonnement, si l'on cède à quelqu'un en croyant qu'il est plein de qualité et qu'on deviendra meilleur par l'affection de cet amant, et si ensuite on se trouve dupé en s'apercevant qu'il est mauvais et dépourvu de vertu, cette duperie est encore honorable. Car ici encore, semble-t-il, on révèle ce qu'on a dans le cœur. On montre que la vertu et le progrès moral sont les objets en tout et pour tout de l'effort passionné et cela est plus beau que tout. Ainsi donc, il est parfaitement beau de céder quand c'est pour la vertu. Cet amour-là relève de l'Aphrodite céleste. Il est céleste lui-même et précieux pour la cité comme pour les individus car il exige de l'amant et de son bien-aimé qu'ils veillent avec soin sur eux-mêmes quand ils veulent se rendre vertueux. Quant aux autres, ils relèvent tous de l'autre déesse, la populaire. Voilà, mon cher Phèdre, je n'ai fait qu'improviser, telle est la contribution que je t'apporte au sujet de l'amour. Le hockey d'Aristophane, l'ordre fixé ne peut être suivi. Après la pause de Posanias, je dois ce genre d'allitération à l'enseignement des experts, le tour d'Aristophane, disait Aristodème, était venu. Mais le hasard voulut que, soit pour avoir trop mangé, soit pour quelque autre raison, le hockey le prit et l'empêcha de parler. Il dit à Éric Simac, le médecin qui occupait la place au-dessous de la sienne, « Il faut, Éric Simac, ou que tu arrêtes ton hockey ou que tu parles à ma place avant que je l'ai moi-même arrêté. » « Eh bien, » répondit Éric Simac, « je ferai l'un et l'autre. Je vais, moi, parler à ta place. Et toi, tu parleras à la mienne quand ton hockey aura pris fin. » « Pendant que je parlerai, si tu retiens ton souffle assez longtemps, ton hockey se décidera bien à s'arrêter. Sinon, gargarise-toi avec de l'eau. Et si ton hockey est tout à fait tenace, prends quelque chose pour te gratter le nez et t'es renu. Quand tu l'auras fait une ou deux fois, si tenace que soit ton hockey, il s'arrêtera. Dépêche-toi donc de parler, » dit Aristophane. « Moi, je vais faire ce que tu dis. » Discours d'Éric Simac Alors, Éric Simac prit la parole. « Il me paraît nécessaire, puisque Posanias, après avoir bien commencé, n'a pas complètement répondu aux exigences du sujet, d'essayer, pour ma part, de compléter ce qu'il a dit. La distinction qu'il fait de deux amours me semble excellente. Mais elle ne concerne pas seulement les âmes des hommes dans leur rapport avec les beaux garçons. Elle existe aussi dans leur rapport avec bien d'autres objets et dans les autres êtres, que ce soit dans le corps de tous les animaux ou dans les plantes que nourrit la terre, en un mot, dans toutes les créatures. La médecine, notre art, me permet, semble-t-il, cette observation. Elle fait voir que c'est un grand dieu, un dieu admirable, et dont l'action s'étend à tout, autant dans l'ordre humain que dans l'ordre divin. Je commencerai par la médecine pour faire honneur à mon art. La nature des corps comporte ce double amour. Ce qui est sain dans le corps et ce qui est malade sont, chacun l'admet, choses distinctes et dissemblables. Or, le dissemblable aime et désire des choses dissemblables. L'amour inhérent à la partie saine est donc différent de l'amour inhérent à la partie malade. Dès lors, tout comme Posanias disait à l'instant qu'il est beau d'accorder ses faveurs aux hommes qui le méritent et l'est de céder aux débauchés, ainsi, quand il s'agit des corps eux-mêmes, favoriser ce qu'il y a de bon et de sain dans chacun est beau et nécessaire. Et c'est cela qu'on appelle la médecine. Tandis qu'il faut refuser de favoriser ce qui est mauvais et malsain si l'on veut suivre les règles du métier. Car la médecine, pour les définir en un mot, est la science des phénomènes amoureux propres au corps dans leur rapport avec la répression et l'évacuation et celui qui, dans ces phénomènes, s'est diagnostiqué le bon et le mauvais amour est le mieux fait pour être médecin. Et celui qui opère des changements grâce auxquels on acquiert un amour à la place d'un autre et qui, dans les corps, l'amour n'est pas mais devrait être, sait le faire naître et sait l'ôter quand il s'y trouve, celui-là connaît sans doute bien son travail. Il doit en effet être capable d'établir l'amitié et l'amour mutuel entre éléments du corps qui se haïssent le plus. Or, les éléments qui se haïssent le plus sont les plus contraires, le froid et le chaud, la mer et le doux, le sec et l'humide et toutes choses analogues. C'est pour avoir su mettre l'amour et la concorde entre ces éléments que notre ancêtre Aslépios à ce que disent nos poètes et je les en crois à fonder notre art. Amour et musique La médecine est donc, comme je l'ai dit, tout entière gouvernée par ce Dieu. Il en est de même pour la gymnastique et pour l'agriculture. Quant à la musique, cela est bien évident pour n'importe qui, même sans grand effort de réflexion, elle est dans le même cas. C'est sans doute ce que veut dire Héraclite, encore que son expression ne soit pas heureuse. Il déclare en effet que l'unité, en s'opposant à elle-même, se compose comme l'harmonie de l'arc et de la lyre. Or, il est très illogique d'affirmer que l'harmonie consiste en une opposition ou qu'elle se forme d'éléments qui s'opposent encore. Mais il voulait peut-être qu'à partir d'une opposition première, entre l'aigu et le grave, les deux éléments se mettent d'accord par la suite et l'harmonie se réalise grâce à la musique. car si vraiment l'aigu et le grave s'opposaient encore, on voit mal comment il y aurait harmonie. L'harmonie, en effet, est une consonance et une consonance est une sorte d'accord. Or, l'accord d'éléments opposés, tant qu'ils demeurent opposés, est impossible. Et d'un autre côté, l'on ne peut faire une harmonie avec ceux qui s'opposent et ne s'accordent pas. De la même façon, le rythme naît du rapide et du lent, c'est-à-dire d'éléments d'abord opposés qui s'accordent par la suite. Et de même que c'était tout à l'heure la médecine, à présent, c'est la musique qui introduit l'accord entre tous ces éléments en créant l'amour mutuel et la concorde. Et la musique est elle aussi, dans l'ordre de l'harmonie et du rythme, une science des phénomènes de l'amour. Et si, dans la constitution même de l'harmonie et du rythme, les phénomènes de l'amour sont facilement discernés, le double amour, lui, n'y est pas. Mais quand il faut, à l'usage des hommes, mettre en œuvre le rythme et l'harmonie, soit en composant, c'est ce qu'on appelle composition lyrique, soit en se servant comme il faut de ces compositions à la fois mélodiques et métriques, c'est ce qu'on nomme éducation artistique, alors la chose devient difficile et l'on a besoin d'un homme de métier qui soit habile. On voit en effet revenir ici le même argument. S'il faut céder, ce doit être aux hommes de mœurs bien réglés. Et pour s'améliorer quand on n'a pas encore les mêmes qualités, l'amour de ces hommes-là doit être sauvegardé. Et c'est le bel amour, l'amour céleste, celui de la muse Uranie. L'autre est celui de Polymnie, l'amour populaire, qu'il faut offrir avec prudence à qui l'on vient à l'offrir, de manière à encueillir le plaisir sans provoquer aucun dérèglement. De même, dans notre art, c'est une grande affaire que de bien user des désirs en rapport avec l'art culinaire de manière à encueillir le plaisir sans se rendre malade. Ainsi donc, en musique, en médecine, dans tout ordre des choses divines ou humaines, il faut sauvegarder dans la mesure du possible l'un et l'autre amour puisqu'ils s'y trouvent tous deux. Amour et astronomie Car l'ordonnance des saisons de l'année est, elle aussi, pleine de ces deux amours. Et quand les éléments dont je parlais tout à l'heure, le chaud et le froid, le sec et l'humide, rencontrent dans leur rapport mutuel l'amour bien réglé et s'harmonisent et se combinent dans une juste mesure, ils viennent apporter l'abondance et la santé aux hommes, aux autres animaux, aux plantes, sans causer aucun dommage. Mais quand l'amour qui s'accompagne de des mesures prévaut en ce qui concerne les saisons de l'année, ils gâtent bien des choses et leur causent grand dommage. Les pestes, en effet, proviennent ordinairement de tels phénomènes et aussi les maladies les plus variées qui s'attaquent aux bêtes et aux plantes. Gelée, grêle, miel du blé proviennent du désir insatiable et du dérèglement dans les relations propres à de tels phénomènes qui sont de l'ordre de l'amour. Il est une science de cela qui traite du mouvement des astres en même temps que des saisons de l'année. Elle s'appelle astronomie. Ajoutez encore que tous les sacrifices et tout ce qui est du ressort de la divination, c'est-à-dire ce qui fait communiquer les dieux et les hommes, n'ont d'autre but que de sauvegarder l'amour et le guérir. Toute impiété vient ordinairement de ne pas céder à l'amour bien réglé, de ne pas l'honorer, lui, le révéler en toute action, mais d'honorer l'autre amour dans les rapports soit avec les parents, vivants ou morts, soit avec les dieux. Telle est la tâche assignée à la divination, surveiller ceux qui aiment et les guérir. Et c'est elle encore, la divination, qui est ouvrière d'amitié entre les dieux et les hommes parce qu'elle connaît dans l'ordre humain ceux des phénomènes d'amour qui tiennent au respect des dieux et à la piété. Telle est la multiple, l'immense ou plutôt l'universelle puissance que rassemble l'amour dans son universalité. Et celui qui travaille avec modération et avec justice à produire des œuvres bonnes soit chez nous soit chez les dieux détient la plus grande puissance. Il nous procure tout bonheur et nous rend capables de vivre en société, de lier amitié les uns avec les autres et même avec ces êtres qui nous sont supérieurs, les dieux. Moi aussi, sans doute, dans mon éloge de l'amour, je laisse de côté bien des choses mais c'est involontaire. Si j'ai oublié quelques points, c'est à toi, Aristophane, de combler cette lacune ou bien si tu te proposes de louer le dieu d'une autre façon, fais-le puisqu'aussi bien ton hoquet s'est arrêté. Aristophane, guéri de son hoquet et va pouvoir parler. Alors, disait Aristodème, Aristophane prit la parole. Le fait est qu'il s'est arrêté mais il a fallu d'abord lui appliquer son remède en éternuant. Aussi, j'admire que le bon ordre de mon corps ait besoin de bruit et de chatouillement dans le genre de l'éternuement. De fait, mon hoquet a pris fin si tôt appliqué le remède en éternuant. Aristophane, mon bon, prends garde, dit Eric Simac. Tu fais rire au moment où tu vas parler et tu m'obliges à surveiller tes paroles pour le cas où tu dirais quelque chose de risible quand tu pourrais parler en toute tranquillité. Aristophane se mit à rire. Tu as raison, Eric Simac, dit-il. Mettons que je n'ai rien dit, mais ne me surveille pas. Dans le discours que je vais tenir, je crains de dire non point des choses qui fassent rire, car ce serait un avantage et m'amuse et trouverait son terrain familier, mais des choses ridicules. Ainsi, répondit l'autre, une fois lancé le trait, tu crois, Aristophane, que tu vas m'échapper ? Fais attention plutôt et parle comme un homme qui devra rendre des comptes. Peut-être, il est vrai, t'en ferais-je grâce, il me semble bon. Discours d'Aristophane, éloge d'un dieu ami des hommes. Bien sûr, Eric Simac, dit Aristophane, j'ai l'intention de parler autrement que toi et que Posanias. Il me semble en effet que les hommes ne se rendent absolument pas compte de la puissance de l'amour. Car s'ils s'en rendaient compte, ils lui auraient élevé les temples et les hôtels les plus magnifiques et lui offriraient les plus magnifiques sacrifices. Ce ne serait pas comme aujourd'hui. Aucun de ses hommages ne lui est rendu et pourtant, rien ne s'imposerait davantage. C'est en effet le dieu le plus ami des hommes. Il vient à leur secours. Il apporte ses remèdes aux mots dont la guérison est peut-être pour les humains le plus grand bonheur. Je vais donc essayer de vous exposer sa puissance et vous en instruirez les autres à votre tour. État ancien de l'humanité, les trois sexes. Mais d'abord, il vous faut connaître la nature humaine et les épreuves qui l'ont affectée. Autant jadis, notre nature n'était pas la même qu'à présent. Elle était très différente. D'abord, il y avait chez les humains trois genres et non pas deux comme aujourd'hui, le mâle et la femelle. Il en existait un troisième qui tenait des deux autres. Le nom s'en est conservé de nos jours, mais le genre lui a disparu. En ce temps-là, en effet, existait l'androgyne, genre distinct, qui, pour la forme et pour le nom, tenait des deux autres, à la fois du mâle et de la femelle. Aujourd'hui, il n'existe plus. Ce n'est plus qu'un nom déshonorant. Individus de forme ronde. Ensuite, la forme de chaque homme constituait un tout. Avec un dos arrondi et des flambes bombées, ils avaient quatre mains, le même nombre de jambes, deux visages tout à fait pareils, sur un cou parfaitement rond. Leur tête, au-dessus de ces deux visages, situés à l'opposé l'un de l'autre, était unique. Ils avaient aussi quatre oreilles, deux organes de la génération et le reste à l'avenant, autant qu'on peut l'imaginer. Ils se déplaçaient ou bien en ligne droite, comme à présent, dans le sens qu'ils voulaient, ou bien, quand ils se mettaient à courir rapidement, ils opéraient comme les acrobates qui exécutent une culbute et font la roue en ramenant leurs jambes en position droite. Ayant huit membres qui leur servaient de point d'appui, ils avançaient rapidement en faisant la roue. La raison pour laquelle il y avait trois genres et conformé de la sorte, c'est que le mâle tirait son origine du soleil, la femelle de la terre et le genre qui participait aux deux de la lune, étant donné que la lune, elle aussi participe des deux autres. Circulaires étaient leur forme et aussi leur démarche, du fait qu'ils ressemblaient à leurs parents. De là, leurs forces terribles et leur vigueur et leur orgueil immense. Ils s'attaquèrent aux dieux et ce que raconte Homer au sujet des Fialtes et d'Otos concerne les hommes de ces temps-là. Ils tentèrent d'escalader le ciel pour combattre les dieux. Zeus se défend contre les hommes en les compant en deux. Alors, Zeus et les autres dieux se demandèrent quelle partie prendre. Ils étaient bien embarrassés. Ils ne pouvaient en effet les tuer et détruire leur espèce en les faudroyant comme les géants, car c'était perdre complètement les honneurs et les offrandes qui leur venaient des hommes. Mais ils ne pouvaient non plus tolérer leur insolence. Après avoir laborieusement réfléchi, Zeus parla. « Je crois, dit-il, tenir un moyen pour qu'il puisse y avoir des hommes et que pourtant ils renoncent à leur indiscipline. C'est de les rendre plus faibles. Je vais maintenant, dit-il, couper par moitié chacun d'eux. Ils seront ainsi plus faibles et en même temps ils nous rapporteront davantage puisque leur nombre aura grandi. Ils marcheront droit sur leurs jambes mais s'ils se montrent encore insolents et ne veulent pas en quille, je les couperai en deux une fois de plus et dès lors ils marcheront sur une seule jambe à cloche-pied. Ayant ainsi parlé, il copa les hommes en deux comme on coupe les cornes pour les mettre en conserve ou comme on coupe les oeufs avec un crin. Quand il en avait coupé un, il demandait à Apollon de lui retourner le visage et la moitié du cou du côté de la coupure pour que l'homme, ayant sous les yeux la coupure qu'il avait subie, fût le plus modeste et il lui demandait de guérir le reste. Apollon retournait alors le visage et ramenant de toute part la peau sur ce qui s'appelle à présent le ventre comme on fait avec les bourses à cordon, il l'attachait fortement au milieu du ventre en ne laissant qu'une ouverture, ce qu'on appelle le nombril. Puis, il effaçait la plupart des plis qui subsistaient, il modelait exactement la poitrine avec un outil pareil à celui qu'emploient les cordonniers pour aplanir sur la forme les plis du cuir, et il laissa pourtant quelques plis, ceux qui se trouvent dans la région du ventre et du nombril, comme souvenir du traitement subi jadis. Les moitiés séparés cherchent à se rejoindre. Quand donc l'être primitif eût été dédoublé par cette coupure, chacun, regrettant sa moitié, tentait de la rejoindre. S'embrassant, s'enlaçant l'un à l'autre, désirant ne former qu'un seul être, il mourait de faim et d'inaction aussi parce qu'il ne voulait rien faire l'un sans l'autre. Et quand une des moitiés était morte et que l'autre survivait, la moitié survivante en cherchait une autre et s'en lassait à elle qu'elle rencontra la moitié d'une femme entière, c'est-à-dire ce qu'aujourd'hui nous appelons une femme ou la moitié d'un homme. Ainsi, l'espèce s'éteignait. Mais Zeus, pris de pitié, s'avise d'un autre expédient. Il transporte sur le devant leurs organes de la génération. Jusqu'alors, en effet, il les avait sur leur face extérieure et ils engendraient et enfantaient non point en s'unissant mais dans la terre comme les cigales. Il transporta donc ses organes à la place où nous les voyons sur le devant et fit que, par ce moyen, les hommes engendrèrent les uns dans les autres, c'est-à-dire par l'organe mâle dans la femelle. Son but était le suivant. Dans l'accouplement, si un homme rencontrait une femme, ils auraient un enfant et l'espèce se reproduirait. Mais si un mâle rencontrait un mâle, ils trouveraient au moins d'une satiété dans leurs rapports, ils se calmeraient et se tourneraient vers l'action et pourvoiraient aux autres besoins de leur existence. C'est évidemment de ce temps lointain que date l'amour inné des hommes les uns pour les autres, celui qui rassemble des parties de notre nature ancienne qui, de deux êtres, essaient d'en faire un seul et de guérir la nature humaine. Les variétés actuelles de l'amour s'expliquent par la forme primitive de l'homme. Chacun d'entre nous est donc une fraction d'être humain dont il existe le complément puisque cet être a été coupé comme on coupe les sols et il s'est dédoublé. Chacun, bien entendu, est en quête perpétuelle de son complément. Dans ces conditions, ceux des hommes qui sont une part de ce composé des deux sexes qu'on appelait alors androgynes sont amoureux des femmes et c'est de là que viennent la plupart des hommes adultères. De la même façon, les femmes qui aiment les hommes et qui sont adultères proviennent de cette espèce. Quant à celles des femmes qui sont une part de femmes, elles ne prêtent aucune attention aux hommes, leur inclination les porte plutôt vers les femmes et c'est de cette espèce que viennent les petites amies des dames. Ceux qui sont une part de mâles recherchent les mâles et tant qu'ils sont enfants, comme ils sont de petites tranches de mâles primitifs, ils aiment les hommes, prennent plaisir à coucher avec eux, à être dans leurs bras. Ce sont les meilleurs des enfants et des jeunes gens parce qu'ils sont les plus virils de nature. Certains disent, bien sûr, qu'ils sont impudiques, mais c'est faux, car ils n'agissent pas ainsi par impudicité, non, c'est leur hardiesse, leur virilité, leur air mâle qui les fait chérir ce qui leur ressemble. En voici une bonne preuve. Quand ils sont complètement formés, les garçons de cette espèce sont les seuls à se montrer des hommes en s'occupant de politiques. Devenus des hommes, ils aiment les garçons. Le mariage et la paternité ne les intéressent guère, c'est leur nature. La loi seulement les y contraint, mais il leur suffit de passer leur vie côte à côte en célibataire. En un mot, l'homme ainsi fait aime les garçons et chérit les amants, car ils s'attachent toujours à l'espèce dont il fait partie. Quand donc l'amoureux des garçons ou tout autre homme rencontre l'être qui est précisément la moitié de lui-même, une émotion extraordinaire les saisit. Effet de l'amitié, de l'affinité, de l'amour, et ils refusent d'être, si l'on peut dire, détachés l'un de l'autre ne fût-ce qu'un moment. Et ces êtres qui passent toute leur vie l'un avec l'autre sont des gens qui ne sauraient même pas dire ce qu'ils attendent l'un de l'autre. Nul ne peut croire en effet que ce soit la jouissance amoureuse et se figurer que telle est la raison de leur joie et de leur grand empressement à vivre côte à côte. C'est autre chose, évidemment, que veut l'âme de chacun, une chose qu'elle ne peut exprimer, mais elle devine ce qu'elle veut et le laisse obscurément entendre. Et si, tandis qu'ils sont couchés ensemble, Éphahistos se dressait devant eux avec ces outils et leur demandait « Hommes, que voulez-vous l'un de l'autre ? » Et si, les voyants embarrassés, ils demandaient encore « Votre désir n'est-il pas de vous identifier l'un à l'autre autant qu'il est possible, de manière à ne vous quitter ni la nuit ni le jour ? » Si tel est votre désir, je veux bien vous fondre ensemble et vous souder l'un à l'autre au souffle de ma forge en sorte que, de deux, vous ne fassiez qu'un seul et que toute votre vie, vous viviez tous deux comme si vous n'étiez qu'un et qu'après votre mort, là-bas, chez Hadès, vous ne soyez pas deux mais un seul dans une mort commune. Voyez, est-ce à cela que vous aspirez ? Et ce sort vous satisfait-il ? » À ces paroles, aucun d'eux, nous le savons, ne dirait non et ne montrerait qu'il veut autre chose. Il penserait tout simplement qu'il vient d'entendre exprimer ce que depuis longtemps, sans doute, il désirait, se réunir et se fonder avec l'être aimé au lieu de deux n'être qu'un seul. L'amour, joint à la piété, peut nous guérir. La raison en est que notre nature originelle était, comme je l'ai dit, et que nous formions un tout. Le désir de ce tout et sa recherche a le nom d'amour. Auparavant, comme je l'affirme, nous étions un. Mais maintenant, pour nos fautes, nous avons été séparés d'avec nous-mêmes par le Dieu, tout comme les arcadiens l'ont été par les lacets démoniens. Nous devons donc craindre, si nous ne respectons pas nos devoirs à l'égard des dieux, d'être une fois de plus fendus par le milieu et de nous promener pareil au personnage qu'on voit figurer de profil en bas-relief sur les stèles, coupés en deux selon la ligne du nez et semblables à des moitiés de jetons. Voilà pourquoi l'on doit exhorter tout homme à la piété en toutes choses à l'égard des dieux afin que nous échappions à un état et que nous parvenions à l'autre, comme le veut l'amour, notre guide et notre chef. À lui, que personne ne s'oppose et c'est s'opposer à lui que de se rendre haïssable au Dieu. Car si nous devenons les amis de ce Dieu, si nous faisons notre paix avec lui, nous découvrirons et nous rencontrerons les bien-aimés qui nous appartiennent en propre. Ce que peu de gens à présent réalisent. Qu'Erin Simac ne s'en prenne pas à moi et ne tourne pas en dérision mes paroles sous prétexte que je parle de Posanias et d'Agaton, ils sont probablement de ce nombre et tous deux sont de nature mâle. Je parle, moi, des hommes et des femmes dans leur ensemble et je déclare que notre espèce peut être heureuse si nous menons l'amour à son terme et si chacun de nous rencontre le bien-aimé qui est le sien, retrouvant ainsi sa nature première. Si tel est l'état le plus parfait, il s'en suit forcément que dans le présent, ce qui s'en rapproche le plus est aussi la chose la plus parfaite et c'est la rencontre d'un bien-aimé selon notre âme. Nos hymnes, nos dieux qui nous vaut ces biens doivent être en toute justice des hymnes à l'amour qui dans le présent nous rendent les plus grands services en nous conduisant vers ce qui nous est propre et qui pour l'avenir nous ouvre les plus grandes espérances. Il nous promet si nous sommes pieux envers les dieux de nous rétablir dans notre nature première, de nous guérir, de nous donner le bonheur et la félicité. et la félicité. Sous-titrage Société Radio-Canada